Un jour, le doux rêve de Dylan s'est transformé en un horrible cauchemar. Sa femme Kylie a quitté leur heureux nid. Maman Oiseau doit s'envoler pour un voyage d'affaires. Et papa Oiseau est donc coincé à la maison, à s'occuper des bébés Oiseau. Il y a deux petits poussins ici, le grand frère Nick et la petite sœur Lori. Deux enfants, ce n'est pas beaucoup. Kylie peut les gérer sans problème. Mais Dylan n'est pas aussi fort qu'elle. C'est une sorte de père mauvais payeur. Il ne sait même pas quels vêtements ils portent. Et encore moins comment les préparer pour l'université. Tout d'abord, ils sont en vacances. Si Dylan rêvait encore, alors la réalisation que Kylie est partie l'a réveillée très vite. Oublie de dormir. Tu peux aussi l'aider en aimant et t'abonnant. Avant, Dylan ne remarquait pas beaucoup ses enfants. Mais maintenant, il n'a plus le choix. Lori le distrait de son jeu. Ce qui n'arrive jamais. Même lorsque Nick est né, Dylan regardait la télé. Mais il ne peut pas ignorer ses propres enfants pour toujours. Dylan a trouvé un moyen de faire du multitâche. Dylan est horrifié de réaliser que les enfants ont besoin d'attention. Beaucoup d'attention. Il a tellement peur qu'il veut s'enfuir. Il fait semblant d'être trop occupé pour eux. Ça va briser le cœur de Lori. Heureusement, elle a un frère plus âgé. Nick n'a pas besoin de tant d'attention de la part de son père. Seulement de Caroline, de son cours de chimie. Mais quand il voit à quel point Lori est bouleversé, il trouve un moyen de faire revenir son père. Il doit juste le surprendre dans son mensonge. Et cela signifie une chose. Il est temps de faire une farce. Il échange le téléphone de papa contre une barre de chocolat. Et lance la phase 2. Si Dylan est vraiment en train de téléphoner, c'est avec qui ? Willy Wonka ? Il a l'air d'être un type très gentil, d'après les joues de Dylan. L'affaire n'a pas marché. Mais au moins, Dylan fait attention à Lori. Lori est une enfant talentueuse. Elle est tout à fait comme sa mère. Elle est si curieuse. et veut toujours essayer de nouvelles choses. En ce moment, elle veut essayer la pâtisserie. Dylan est tellement heureux que sa fille ait un pastin qu'il pleure de bonheur. Il lui propose même de l'aider à nettoyer la cuisine. Tout se passe est bien jusqu'à ce que Kylie appelle. Elle fait une pause dans son travail parce qu'elle s'inquiète pour sa famille. Alors elle passe les voir pour prendre des nouvelles. Tout va bien. Mais les cookies sont mauvais. Au moins, ce ne sont que les cookies. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Alors Dylan le prend très au sérieux. Il doit juste s'assurer que ses enfants se lavent les mains. Mais Lori va toujours à contre-courant. Dylan comprend qu'il doit juste trouver la bonne approche. Dylan n'est pas toujours malchanceux. Il a plutôt de la chance. Parfois, elle est même très bonne. Et il a la folle opportunité de ne s'occuper que d'un seul enfant à la fois. Donnez aux enfants un seul billet pour Disney World. Vous devrez faire un bras de fer pour l'obtenir. Cela te semble injuste ? Eh oui, c'est parce que ça l'est. Lori ne perd jamais un bras de fer. Lori va faire un voyage incroyable. Dylan est aussi intéressé. Lori s'intéresse beaucoup à l'optique ces derniers temps. Elle veut comprendre comment fonctionnent les lunettes de son père. Heureusement, Dylan sait comment s'y prendre avec elle. Et il la distrait très facilement. Alors maintenant, le voyage est sûr. Dylan pensait que ce serait plus facile. Mais il avait tort. Nick est plutôt indépendant. Mais il peut aussi être très agaçant. Il a trouvé sa friandise préférée. Des chips. Le plan de Dylan est en danger. Nick ne peut pas résister à l'odeur des chips. Il les trouvera n'importe où. Mais si Dylan les veut, il devrait être sournois. Ou Nick les mangera toutes. Et Dylan déteste partager. Dylan a envoyé Lori pour s'amuser. Mais il ne se doutait pas que Nick serait aussi beaucoup de travail. Nick ne se lève pas de la journée. Il ne fait que regarder des vidéos sur son téléphone. Mais c'est mauvais pour toi. Dylan veut que Nick fasse de la musculation. Mais il ne le fait pas. Dylan a appris qu'il peut trouver un moyen de s'occuper de ses enfants. Et les batteries des téléphones ont tendance à mourir. Dylan couvre toutes les prises et dit Nick que la seule façon de charger son téléphone c'est d'utiliser ce vélo électrique. Allez, fabrique ta propre énergie. Au début, croire que Dylan pouvait gérer ça était presque impossible. Mais... Il s'en occupe. Mais ne t'y habitue pas. Il y a un autre problème. Maintenant, Nick ne veut pas nettoyer sa chambre. Dylan peut comprendre pourquoi. Il n'a pas la bonne motivation. Et quelle est une meilleure motivation que de recevoir de l'argent de poche ? Quinze minutes plus tard, les affaires de Nick sont parfaitement organisées. Au départ, Dylan n'avait pas prévu de le payer. Mais maintenant, il n'a plus le choix. Nick aime tellement ses baskets qu'il ne veut pas les enlever. Habituellement, il peut s'en sortir en... Gardons ses chaussures. Mais Dylan est toujours éveillé. Regardons les nouvelles. Donc Nick n'a pas pu se glisser dans sa chambre comme d'habitude. Dylan lui demande d'enlever ses chaussures. Mais Nick est aussi créatif que son père. Enlever ses chaussures ? Pas question ! Nick préfère se promener sur ses mains que de les enlever. Le fils de Dylan est si sûr de lui. Tout comme sa mère. Mais ses talents de gymnaste sont tout comme ceux de sa grand-mère. Parfois, Nick ne veut pas de l'attention de son père. Surtout quand il est avec Caroline. La fille de ses rêves. Oh, maintenant, Dylan essaie d'être un bon père ? Il n'a jamais eu affaire à quelque chose comme ça auparavant. Et il ne sait pas quoi faire. Si seulement sa femme était là... pour lui dire quoi faire. Mais Kylie n'est pas là. Dylan doit improviser. Il a peur que Nick fasse une erreur. Alors, il se précipite à la rescousse. Malheureusement, ses méthodes de sauvetage sont loufoques. La nostalgie et les photos de bébés de Nick sont trop pour cette jeune histoire d'amour. Nick n'aura définitivement pas d'autres petites amies avant l'université. La semaine d'enfer de Dylan touche à sa fin. Kylie va bientôt venir le sauver. Mais si nous ne faisons pas le ménage, nous aurons besoin d'être secourus par Kylie. Dylan a beaucoup de chance. Kylie ne trouve pas ses clés. Ils ont eu le temps de continuer à nettoyer. Mais ce n'est pas tout ce dont ils doivent s'inquiéter. Il y a quelque chose dont on ne se souvient pas. Ou plutôt... quelqu'un. Dylan, as-tu oublié Laurie ? Oh, mec ! Tu as des problèmes ! Perdre un enfant ! Ce n'est pas comme perdre une chaussette ! Mais elle est la star d'un groupe de rock, maintenant ! Le nouveau look de Laurie fait tomber Kylie à la renverse. Au moins, Laurie s'est amusée ! Tu as aimé notre nouvelle histoire ? Quelle était ta partie préférée ? Dis-le-nous dans les commentaires ! Et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo de Troom Troom Trick ! de T'abonner à la suite ! Sous-titrage ST' 501